L'AFJA présente un déjeuner débat avec Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. On va un peu ordonner ce débat, de façon à ce que les questions ne se passent pas dans les sens. La PAC, d'abord, c'est les politiques à l'agroalimentaire et de l'Europe, ça doit venir, ensuite, puis on pourra enchaîner par l'agroalimentaire et le milieu rural, si nous n'aurions pas le temps. Commençons donc par la PAC et l'Europe. Alors, que reste uratifs de ces politiques à l'agroalimentaire communes, comme amortisseurs, à des évolutions où quand même on a l'impression que les États membres font valoir leur davantage comparatif dans une concurrence toujours accrochée ? Avec l'Allemagne, on est parfaitement sur la même ligne pour dire que ce qui est en train de faire la Commission sur ces intérêts, ça ne nous compte pas. Sur l'installation des jeunes, ça ne nous compte pas. Et vous pensez que cette PAC, qui est quand même de moins en moins commune, ne va pas aggraver les distorsions de concurrence, mais plutôt du remédié ? Moi, je pense que, contrairement à ce qui est dit souvent dans la presse, même à l'école, elle n'est pas de moins en moins commune. Quand il est dit trop souvent que cette PAC, elle a renationalisé la PAC, c'est faux. S'il y a des outils qui permettent des souplesses et de la subsidiarité, c'est parce qu'il y avait un processus d'harmonisation de la politique à l'école qui n'a jamais été publié auparavant. Jamais, jamais, le cadre n'a jamais été aussi européen, contrairement à ce qu'il y a. Bien, peut-être l'ultime question sur l'Europe. La production européenne, aujourd'hui, va faire ses propositions en matière d'énergie, de l'énergie. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de participation de l'agriculture à l'effort de la collection de l'énergie en France ? Quelles conséquences ça peut avoir ? On a un retard sur la métalisation. Il faut, alors, je ne suis pas là pour combiner ce qui a été dans la maille, mais je suis là pour rattraper un retard. Nous, on a intérêt à développer la métalisation. Parce qu'on valorise, derrière cette métalisation, le méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, 14 à 15 fois plus puissant que le carbone, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser pour, justement, le valoriser en serve énergétique. Deuxièmement, et ça, c'est très important ce matin, mon cours a encore fait référence à l'hydrogène. C'est derrière la métalisation que le méthane, il y a l'hydrogène. Ça, c'est un enjeu aussi majeur. En termes de machinisme agricole et de tracteur à l'hydrogène, il y a des potentialités énormes. Et la lutte pure est un partenaire de la lutte contre l'hydrogène. Il est un partenaire important, intelligent. Sur le prépétentieux, le 16 janvier, en vue de la conclusion de l'avocat général de la loi de la justice, quel est votre point de vue, on en est où ? Est-ce qu'il va falloir encore durcir la réglementation de France ? Quand on dit qu'il y a uniquement la France et voilà, non, l'Allemagne y est aussi. Donc il faut qu'on essaye de s'améliorer. Moi, je ne suis pas là pour mettre des contraintes supérieures, je suis là pour faire changer les modèles des productions, mais il faut bien qu'on ait en tête aussi, pour prendre son choix, qu'on ne peut pas continuer non plus à considérer et qu'on peut ne pas tenir compte de ce qui a été signé, non pas là, par Stéphane Defoy de l'Avaculture, mais un engagement qui a été pris à l'échelle européenne sur la question des nitrates, qui est un très important. Alors, l'Allemagne a un problème sur les nitrates, avec un élevage qui sature les vendeurs de l'Ouest, et ce qu'elle fait, c'est un mouvement qui est engagé, elle balance son élevage vers l'Est, où il y a évidemment plus de place. Vous êtes un partisan de l'Evredo, mais en France, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, car il y a des concentrations de l'élevage, et pourquoi pas de l'élevage, mais un ordinateur de l'Avaculture. Alors, est-ce qu'on peut décentraliser la politique ? D'abord, il faut qu'on règle les problèmes qui sont posés par les excédents d'azoles mécaniques d'une autre manière que la manière dont on les a traitées, juste ici. Je rappelle que dans la loi, que nous venons de bonne vue en première lecture, sera mis en place, dans les régions qui le souhaiteront, l'expérimentation sur l'azote total. C'est quand même assez frappant de voir qu'en Bretagne, là où on a de l'azote organique d'excédent, la preuve, c'est que, quelquefois, on le retrouve dans des baies, des formes d'algues verts, qu'il y en a en excédent. Eh bien, la Bretagne continue à acheter un tiers de son azote en azote minéral. C'est vraiment absurde. Donc, ce qu'on est en alcalde, c'est l'azote total, c'est la substitution de l'azote organique, de l'azote minéral, par l'azote organique. Et donc, utiliser les excédents d'azote organique pour remplacer ce qu'il est utilisé aujourd'hui avec l'azote minéral. On dit souvent, on passe de 7 milliards à 7 milliards, et donc il faut oublier la production du peuple. Certes, on a d'abord un objectif, c'est d'éviter de perdre ce qui est produit, parce qu'on n'a pas pu le stocker, qu'on n'a pas pu le temps. 30% en Afrique, de ce qui est produit, est perdu. Et il n'y a pas qu'en Afrique, en Ukraine, en Russie, partout. 30% en peu près. Traîne un tiers de ce qui est produit et perdu. Donc, si déjà on évite de perdre ce qu'on a produit, on aura fait un grand part. Pourquoi le niveau de la production et le niveau de rendement est important ? C'est parce que l'Europe a un problème qui ne va pas le voir pour l'ensemble du monde. Je le dis comme ça. C'est que nous avons beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de population, et peu de surface agricole. Donc, ce que j'en conclue, c'est que le foncier en Europe, il est extrêmement cher. S'il est cher pour arriver à ce que des agriculteurs puissent gagner leur vie, on aura automatiquement un besoin économique d'avoir des hauts niveaux de rendement. Ça ne veut pas dire des hauts niveaux de rendement qui soient complètement, comme ceux pour l'inconnu, polluants. Mais des hauts niveaux de rendement, c'est pour ça que l'agroécologie est très importante, s'il y a des hauts niveaux de rendement qui permettent d'utiliser au maximum toutes les potentialités des écosystèmes. Toutes. Il y a des chances de bouche à tapin, mais on ne peut pas ne pas évoquer des discussions entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. On prendrait des risques inouïs si, dans un accord bilatéral avec les Etats-Unis, on perdait cette capacité de défendre ce qui est notre conception de l'agriculture. IGP, conception de l'agriculture, AOP, AOC, c'est toute l'idée française qui est venue un peu européenne, que j'essaye aussi de promouvoir avec les Japonais, avec d'autres, que l'agriculture, ce n'est pas simplement une marque commerciale. C'est aussi que derrière ce produit, on achète aussi des terres, des terroirs, une histoire. On achète des choses qui ne sont pas directement liées uniquement à une marque commerciale. Bien, vous pouvez vous trouver. Je vous remercie, je vais à l'Assemblée nationale. Si vous avez encore des questions, je vous laisse mon directeur de cabinet. Merci. www.blogspot.fr